Une femme c'est comme l'électricité, si tu sais t'en servir, elle illuminera ta vie, si tu la fatigues, elle s'éteindra, si tu joues avec, tu finiras par te brûler, si tu l'énerves, elle peut disjoncter, maintenant tu es au courant, la femme c'est de l'électricité, délicat, tu es au courant que la femme c'est comme l'électricité, si tu t'abuses, elle te brûle, ah là là. Bonjour Geneviève, bonjour, je suis conscient ce matin que ce n'est pas les directs où on fait mille vues, mais on va faire 150 vues, 200 petites vues, parce que quand tu fais des choses bien, c'est pour le bien, ce n'est pas pour la masse, on dit université. Allez, vous savez qu'à l'université, c'est comme ça, alors qu'à l'école matérielle, on était comme ça. Bonjour Willy Mba, Willy Mba, Willy Mba, mon petit, ça va Willy ? Depuis le Congo Brazzaville, salut à Willy Mba. Le chapitre 13, Geneviève Domègue est toujours là, c'est la première. Le chemin du bonheur n'est pas droit. Il existe des virages, donc c'est les erreurs, les feux de signalisation, nommez nos amis qui nous disent attention, ici ce n'est pas bien, et puis des lumières de précaution, nommez la famille, quand on a une bonne famille, et puis, et puis, tout se paye au péage. Mais tout peut être accompli si le pneu est changé à temps, donc la décision. Si le puissant moteur nommait l'amour, et beaucoup de carburant nommait la patience, et il ne faut surtout pas un conducteur qui est maladroit, il faut un espère pour tenir la vie. Bugatti, Véronne, Cristal, Mercedes, bonjour le guide. Et qui est, dis donc ? Activer le son. C'est grave. Personne ne sortira de la vie vivante, donc, plongez, respirez, mangez, aimez, apprenez, lisez les livres, dis donc, lisez, achetez les livres, prenez les livres d'une pépée et soyez moins abrutis. Allez, dis à Bendeca de venir me donner la dôte, parce que j'ai pris sa soeur. Quand l'un pépée prend ta fille, c'est toi qui viens le doter. Dis donc, maman, vous me fatiguez. Quel est ce peuple qui ne sait pas aimer ce qui est beau ? Dites à Bendeca de venir me donner la dôte, parce que j'ai pris sa soeur. Non, c'est comme ça. Donc, bonjour et merci d'être connecté. C'est pour faire un peu de bien-être. On échange. C'est un programme de calme. Un Christian Moteo, l'homme de la météo. Ce qui me plaît, c'est que les gens me suivent d'Abidjan. Un roc, doc roc, tu peux appeler, il faut appeler, on échange, on parle de... Beaucoup m'ont écrit, parce que vous savez ce qui me fait rire. J'ai fait une vidéo où j'avais promis de répondre à Macron par rapport à ce qu'il a dit sur l'Afrique. Et beaucoup de Noirs m'ont écrit, qui me disent, non, pépé, tu es allé un peu fort. Tu sais, nous, les Noirs, ici, on a dit que notre case, il ne faut pas vraiment... Tu peux faire comme ça, on m'enlève le contrat de ménage que j'ai ici. Je dis, en quoi mon opinion va jouer sur ton entreprise, petit nègre ? Alors, à quel moment vous allez quand même dire à l'esclave que non, il faut... Au maître, pardon, que non, ça suffit, là. À un moment, en France, il faut que les gens disent, par exemple, que ça va. À un moment, au Cameroun, au Congo, il faut dire quand même aux gens-là que c'est bon, là. Et après, j'ai dit, ok, peut-être les gens ont raison. Vous savez, la vie est un défi. Il faut rire, il faut aimer. Il faut pleurer de temps en temps, il faut trébucher, mais il faut toujours avancer. Je dis aux gens, chaque fois que tu tombes, chaque fois que tu trébuches, même en terre et les vents, tu n'es plus au même endroit. Donc, nous avançons. Et moi, je suis un guide. Et le guide, ça ne veut pas dire, je veux guider vos vies. En réalité, personne. Personne n'est au courant de ce qui va se passer d'abat. Personne n'attendait le Covid. Nous sommes fragiles. Et pendant notre petit séjour sur terre, faisons-nous plaisir. Ayons des amis, cherchons la vraie famille, créons notre vraie famille. La famille tue. La famille tue. Il faut donner du sens à vos propres vies. Il faut aimer la vie, finalement. C'est le Daïla Lama qui disait, pour le citer, « Plus nous aurons donné un sens à notre vie, moins nous éprouverons des regrets à l'instar de la mort. » « Plus nous aurons donné un sens à notre vie, plus nous aurons moins de regrets. » C'est-à-dire, quand tu fais ce que tu fais et bien, vraiment, personne ne vient te dire ce que tu dois faire. Vous savez, j'ai lancé... Ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Parce que même quand on parle de... J'ai lancé l'opération des repas de Noël là. Je ne vais pas vous dire ce qu'une personne que je respectais m'a envoyé comme message. Elle a osé me dire. Bref, je ne vous dis pas. Mais elle est révolutionnaire, comme elle dit. Mais elle a été méchante. Parce que mon souci, c'est de penser aux enfants à Noël. Quelqu'un commence à t'attaquer là-dessus. Et comment vous voulez, ça manque d'empathie. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Si tu n'as pas l'amour des autres, on ne te donnera pas l'amour. La révolution aussi, c'est l'amour, non ? Là, Willy, mon petit, toujours optimiste et positif. La persévérance est l'une des clés de la réussite. Mais bien sûr, je vous ai dit l'autre jour que le progrès n'est rien d'autre que la révolution faite à l'amiable. Même si tu montes où tu descends, c'est une vérité scientifique. Le progrès, c'est une révolution faite à l'amiable. C'est-à-dire, les gens s'asseillent et ils disent, maintenant faisons la révolution. C'est ça qu'on appelle le progrès. À l'amiable, vous ne pouvez pas être dans une révolution de la haine. En quoi ? Mais si je fais une opération de 100 000 repas, même 1 million de repas pour les enfants à Noël, est-ce que quelqu'un peut critiquer ça ? Quelqu'un m'a dit, oh oui, je cherche du travail. Je dis, moi, je cherche du travail. Je dis, ok. Mais est-ce que vous savez qu'en France, il y a une région qui a été sinistrée dans les Alpes maritimes là-bas ? Il y a un petit artiste qui n'a pas 30 ans. Un petit artiste qui s'appelle Julien Doré. Il est allé chercher Francis Cabrel et les autres. Il a lancé une opération coup de cœur. Il y a le gouvernement en France, non ? Il y a les milliardaires, non ? Mais un petit artiste, Julien Doré, a lancé une opération de reconstruction de sa région. Et en une journée, il a levé 100 000 euros. Moi-même, j'ai donné. Parce que Francis Cabrel a participé. Et Francis Cabrel, c'est un peu l'image de mon père. Et enfin, c'était la meilleure amie de mon père. Et mon père était fan. Et les deux se connaissaient. Donc, quand nous n'arrivons même pas à penser aux autres, vous croyez que Julien Doré, un petit enfant de 30 ans à peine, qui prend sur lui de reconstruire la région des Alpes ? Vous croyez qu'il est qui en France ? Il a quoi ? Il a la foi. Le destin. Donc, nos artistes ne savent même pas. C'est eux qui demandent toujours. Aidez-moi, on va me couper le pied. Aidez-moi, on m'a fait. Nos milliardaires ne pensent jamais. Il faut qu'on célèbre leur mauvaise tenue quand ils se marient, quand ils mangent. Mais personne dans ce pays, en Afrique, ne pense à aider le prochain. Et vous voulez que la France ait pitié de vous. C'est pour ça que je ne répondrai pas au président Macron pour vous faire plaisir. Parce que le président Macron a raison. Il vous propose l'amour, en réalité. Ce n'est pas un rivirement. Le président Macron vous propose une relation d'amour. Mais vous-même, vous refusez même. Et il vous pousse à la faute. Parce que c'est lui qui te propose l'amour. Toi, tu lui renvoies la haine. C'est lui qui gagne. C'est pour ça qu'il faut réfléchir deux fois. Je vais revenir là-dessus. Je vous parlais de l'empathie. L'empathie, c'est l'art de comprendre les émotions. La capacité de se mettre à la place des autres. En une des fonctions les plus importantes. L'intelligence. L'empathie, c'est ça. Se mettre à la place des autres. Est-ce que l'autre a mangé ? Est-ce que l'autre est là ? Est-ce que l'autre va bien ? C'est ce qu'on appelle la maturité de l'être humain. L'empathie, c'est le plus gros mot de ce matin. Ça dépasse tous les mots qu'il y a dans toutes vos bibles. Empathos. Le cœur. L'empathie. Il nous manque, en Afrique, l'empathie. Le cœur tendre. Si tu n'as pas le cœur tendre, comment il peut battre ? Comment l'amour ? Il y a parfois, tu restes là, tu n'as même pas mangé et les voisins jettent la nourriture. Je vais vous raconter. Il y a un ministre qui est au Cameroun, très puissant, qui a été ministre de la Défense et tout. Vice-président même du Cameroun là-bas. Et ce ministre-là a fait marier son fils. Les riches en Afrique. Nous, on dénonce le racisme en France. Mais je vous dis qu'en Europe, il n'y a plus trop de castes. Les fils d'aristocrates ici épousent souvent une petite sénégalaise. Ou bien Fatou la Malienne. Après, on peut critiquer, mais il y a quand même des échanges. Mais en Afrique, aujourd'hui, c'est impossible que les pseudo-bourgeois épousent une fille qui va les baigner au quartier. Épousent une pauvre. Donc, ils vont vouloir reproduire les mêmes chaînes qu'ils croient que les aristocrates font. C'est pour ça qu'il faut remercier le président de Cameroun a pris une fille simple. Une fille comme ça, au début. Et puis, les gens ont critiqué. Mais quand tu prends du recul, tu te dis, oui, c'est aussi ça la justice. Il faut parfois que la vie ne soit pas juste comme les mathématiques. Alors, ce ministre-là, il marie son fils à un autre compte du régime là-bas. Et là, un autre ministre, comme si ministre, c'est une fonction. Alors qu'on peut être ministre et prisonnier demain. Ministre et voleur. Ministre et voyou. Ministre n'est pas un titre. Bon, mais donc, le ministre, ce ministre a donné son enfant. Enfin, deux. Ils se sont mariés. Ce n'est pas ça le plus important. Belle cérémonie au Hilton. De milliards en fumée. Du caviar qui vient d'Italie. Le champagne qui vient de la Bourgogne en France. Tout ça. Le fromage. On a fait tout un cargaison d'air France. Pour les fleurs. La beauté. Et j'étais là. Moi, je vois. C'est beau. Le nègre qui singe la bourgeoisie, c'est beau. C'est facile d'accuser la France. Mais nous sommes plus méchants parfois que ces gens. Parce qu'ici même, on ne choque pas. Quand les bourgeois font leur soirée là, tu ne les vois même pas. Donc, vos muisses se cachent. Mais nous, on vient même encore brutaliser la population qui ne mange pas souvent. Alors, c'est pour ça qu'il faut refonder notre mental sur qui nous sommes en réalité. Nous sommes des esclaves qui reproduisons à merveille l'hymne du colombe. Nous aimons faire souffrir les autres. Alors, ces deux enfants-là n'ont pas 30 ans. Les mariés là. Et ils vont un week-end. Donc, le lendemain, ils viennent se reposer à Criby. Criby, c'est la cité balnéaire. C'est la côte d'Azur du Cameroun. Même si c'est une ville poubelle aujourd'hui. Alors, je vais vous faire une confidence. Ces jeunes l'ont ramené le traiteur dans leur nourriture. Dans des camions. Dans des voitures frigorifiées. Et le lendemain, qu'est-ce qui se passe ? Je suis assis chez moi parce que j'étais voisin de ce ministre à Criby. Ma résidence n'est pas loin de ces murs. Et ce qui est triste, c'est que la plupart des enfants du quartier, je les vois venir de la déchetterie, de la poubelle avec des gamelles, de la nourriture dans les plastiques. Et il y a bagarre là-bas. Donc, les enfants de ces ministres-là, de ce ministre, ils ont pris la nourriture qu'ils ont ramenée, ils ont jeté à la poubelle. Parce qu'elle avait dormi. Elle n'était pas gâtée, mais il faut jeter. Dans un quartier où les trois quarts des enfants ne mangent pas à la faim, personne n'a eu l'idée, personne n'a eu envie de donner. Ils ont préféré jeter. Jeter témoin. Et ils sont vivants. Et les gens sont venus me réveiller. Mpepé, mpepé. Mais voilà tes amis. C'est toi qui supportes tes amis à la télé. On vous voit souvent ensemble. Les voilà qui font, ils jettent la nourriture à la poubelle. Alors qu'elle est bonne. Cette histoire ne se passe pas. Ce n'est pas les Colombes. C'est les Africains, les Camerounais, les Noirs, qui ont beaucoup d'argent et qui ont mis la nourriture à la poubelle de peur de donner. Voilà notre réalité. C'est comme ça que nous sommes. Et Dieu est tellement juste. Je vous dis, Dieu est tellement juste. Qui ne vous donne que ce que vous êtes ? Je vous dis. On est bon. On ne le devient pas malheureusement. Nos soi-disant riches en Afrique n'ont aucune conscience. C'est vrai. Ce n'est pas faux. C'est pour ça qu'il faut fermer, je pense. Il faut respecter la foi des gens. Mais je pense qu'il faut fermer. Il faut fermer ces choses-là. Il nous manque le cœur à aimer. Le cœur. C'est l'amour qui fait l'Europe. C'est le partage qui fait les États-Unis, même le Canada, même tous les pays. La Chine, c'est le partage. Et le partage commence par la spiritualité. Donc, on partage un même rêve. On partage un même Dieu. Une même vision. Une même vision. Une même idée. Idéologie. Une même religion. Une même culture. Une culture du progrès. C'est pour ça que je vous ai dit, comme Victor Hugo, le progrès n'est rien d'autre qu'une révolution faite à l'amiable. Mais quand nous nous regardons, je vous dis, nous sommes très méchants. Nous sommes très méchants. Alors, je me pose la question de savoir, est-ce que c'est parce que nous avons rencontré l'esclavage, ou la colonisation, ou ces traumatismes, ou nous sommes d'abord dans notre nature comme ça ? Pourquoi nous n'arrivons pas ? Pourquoi ? Et au lieu de dire pourquoi, je réfléchis. Parce que, en réalité, moi j'observe. Mais moi j'ai une belle vie. C'est pour ça que je suis heureux. Eh oui, m'pépé, l'amour gagne toujours. Ma chère collègue, l'amour gagne. L'amour gagne. L'amour finit toujours par gagner. Vous ne pouvez pas imaginer l'effort que les gars font pour se maintenir, pour partager. En France, on partage tout. Qui est des milliardaires et des SDF ? Regardez un pays où tu arrives, tu arrives, la culotte est déchirée aux fesses, tu dors sur les cartons. Même comme ça, on vient te porter quand même. On dit, démane l'asile. Même s'ils refusent. On dit, voilà la soupe. Les gens te servent la soupe. Ces gens-là, vous croyez qu'ils tombent du ciel ? C'est des bénévoles. C'est des gens qui ont du travail, ils ont leur vie, leur famille. Donc ils se lèvent et disent, on va aider. Mais nous, on n'aime pas ces discours-là. Et donc, Dieu punit sévèrement les gens qui ne font pas. C'est pour ça qu'avec le recul, je vous dis, moi vous prenez le cas du Cameroun. Un président ne peut pas être là 40 ans pour rien. C'est qu'il est comme vous. Vous vous connaissez à merveille. Non, vous êtes parfaits. Les gens adorent ça. C'est-à-dire à chaque niveau de pouvoir. Donne le petit pouvoir à un petit policier. Il est plus méchant que tout le village. Donne le petit. Mais je vous raconte une histoire. Parce que l'Europe, en réalité, ils ont compris que c'est le partage. Le partage. Le partage du savoir. Le partage des cerveaux. Le partage de la vision. Le partage de l'âge. Tout n'est pas parfait. On ne partage pas tout. Moi, j'ai une académie. Je forme les gens. Jusqu'à une heure du matin hier, j'étais dans mes choses. Quand je mâche l'écorce, ce n'est pas pour vous. Mais je vous donne une partie de savoir. C'est comme le courant. Il ne faut pas que ça reste à moi. Il faut donner. D'accord ? Pendant qu'on parle, là, vous donnez aussi, je suis paypal pour les enfants. Comme Domergue, Geneviève. Merci Geneviève pour les enfants. Ils vont manger un Noël. Oui, mais même le pantalon est un roi. C'est un système en Afrique où les gens continuent. Continuent. Et la loi ne sert à rien. Je vous prends un exemple. En Inde, il y a ce qu'on appelle la caste des intouchables. Ceux qui nettoient les égaux, les toilettes. Ils ne saluent pas les eaux. Ils ne vont même pas à l'école. Mais il y a plus de 200 lois pour interdire la discrimination. En Inde, ils sont 1 milliard, 200 millions. Mais malgré qu'il y ait la loi, dans leur tête, tu restes, tu restes, tu restes un intouchable. Donc, même quand le juge arrive, on dit, on a refusé la discrimination, on ouvre bien la loi. Les Indiens disent que c'est comme ça. On ne les touche pas. C'est des intouchables. Donc, même la loi n'arrive pas à gérer. Il faut un moment que les gens soient bons. Que les gens aient du bon cœur. C'est ça qui fait la constitution. C'est le bon cœur. Oui. Allo ? Qui m'appelle ce jour-là ? Bonjour. 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 Comment tu vas ? Ah, le téléphone est ouvert. Ça va ? Ça va, ça va. Ça va. Ça va. Tu sais que le pépé ne dort pas. Donc, la nuit et le jour, c'est pareil pour moi. Ça va. Nous sommes béqués du le 25. J'ai fait quatre heures hier en forêt. Les policiers sont venus me trouver là-bas. Que mes messieurs, vous allez attraper froid. Vous voulez la soupe ? Ils croyaient que je suis un SDF. Alors, ça va ? Ça va, ça va, ça va. Ça fait ta mère. Oui, c'est vrai. Ça fait, oui. Parce que non, tu vois. Ils ne savent pas le pouvoir que la forêt nous donne. La forêt a un pouvoir naturel. Il faut être quelqu'un qui a cet esprit pour savoir que la forêt est un esprit naturel. Mais quand tu meurs, quand tu meurs, on te met où ? C'est la forêt, le sol. Et tu deviens quoi ? Tu deviens là, à la forêt. Voilà. Les racines, les arbres qu'ils poussent là, ils mangent quoi ? Mais ils vont manger ton cadavre et tout. Donc, l'arbre se remétamorphose. Oui, oui. Voilà. Et comme tu meurs, on fait ton 5e avec quoi ? Même si on fait avec le bois, ça va pourrir. Ça va pourrir. Non, c'est-à-dire, le même arbre qui t'a nourri. Est-ce que tu comprends ? Le même arbre qui va recevoir, c'est ce qu'on a mis à terre. Voilà. Dans le corps, les habits, les chaussures. Le même arbre qui t'a mangé, tu le manges aussi. C'est ça aussi. C'est pour ça qu'on mâche les écorces. Et nous ne sommes pas. Les écorces sont là avant nous. D'accord ? Oui, moi, je crois. Je crois. Moi, je crois ça. Celui qui ne croit pas. Même les Européens. Les blancs croient. Les blancs croient à la mystique. Il y a la magie blanche et la magie noire. Votre magie, c'est pour empêcher au frère d'être nommé. C'est ça. La magie ici, c'est comment faire pour que l'avion reste en l'air ? Exactement. Comment tu peux faire décoller une tonne, dix tonnes, cent tonnes en l'air pendant plus de douze heures ? C'est la magie. Ça, c'est la magie qui nous fait ce qu'il nous fait. Alors ? La magie, c'est quoi ? C'est nous les conséquences. Donc, c'est ça, grand-père. Donc, je voulais intervenir parce que moi, j'ai subi pendant une semaine, les gens crient sur les médias. Macron a insulté. Moi, je... Je m'appelle Macron, il m'a fait apparaître. Moi, Macron a raison. Macron a eu la raison à mille pour cent. Parce que comme nous, les Africains, on ne veut pas être libres, ils vont continuer à nous commander. Parce que les Africains ne veulent pas être libres. Je parle du scompat à la démocratie. Pour les Africains, la démocratie, c'est une bagarre. La démocratie, c'est tuer. Au contraire, la démocratie, c'est juste qu'un... C'est juste qu'un outil des mots... C'est le mot. On discute. Tu vois ? Comment vous voulez que l'Européen ou le Blanc ne fassent pas de nous commander ? Comment vous commandez ? Parce que tout ce que vous voulez, vous partagez chez eux. Vous voulez tout ce que vous voulez, vous partagez chez eux. Moi, je ne veux pas mon pays, le Cameroun. Je veux vivre au Cameroun. Je prends un exemple. On veut construire une stade. On nous fait comprendre que le ciment et le matériel premier va souter en Europe. Et que chez nous, on peut mettre le ciment en place par le matériel premier. Vous attendez à quoi, à ce moment-là ? Parce que quand il vous dit, on va mettre le ciment en Europe, vous êtes capables de lui dire non. Nous, on veut produire ce ciment pour Cameroun. On ne s'aime pas. On ne s'aime pas. Quelqu'un qui aime son pays ne peut pas faire ça. Tout ce qui manque en Afrique, c'est l'emploi. Donc, il faut la science. Et il y a un philosophe qui s'appelait Jean Rostand qui avait dit que la science a fait de nous des dieux avant que nous ne méritions d'être des hommes. C'est-à-dire, la science a fait de nous des dieux avant que nous ne méritions même d'être des hommes. Les gens qui fuient la science n'auront pas la démocratie, n'auront pas la liberté, n'auront pas la facilité de la vie. Non, c'est tout. Tu peux ouvrir la Bible mille fois. Qui prie sur ces terres plus que les noirs ? C'est un pâche-là. Moi, je disais à un ami que je sais pas pour ça que vous priez. Vous priez pour qui ? Qui prie plus que vous ? Vous priez pour qui ? Chaque jour, vous criez, criez, ou tout, criez quoi ? En tout cas, quand tu vas prier, tu vas manger la prière. A pas chercher, à pas de prier. Tu vois, même, déjà on fait ça comme si. Moi, je dis, c'est parce que nous-mêmes, nous-mêmes les Africains, on fait des salariés. C'est pour ça qu'un jeune comme Macron doit nous parler fort. Et à un moment donné, il a raison. Il a raison. Parce que je suis une autre qui, c'est ce qui-là, on parle du... C'est le grand monde, voilà. Que l'Europe a gasté 80 milliards pour faire le grand monde. Il a embauché 400 personnes. Je dis, mais, on comprend que nos ministres ont détruit des milliards et des milliards, des milliards, des milliards, 300, 400 milliards. Je dis, si c'est l'argent, on prenait ça pour faire le conseil messier, c'est que les Camerounais ne souffrent pas. Parce que le noir n'aime pas son propre problème, il fait le gaspillage. Vous l'avez fait pour 1000 enfants, vous êtes 10 000 enfants, pour produire un nourriture. Mais vous, c'est vous l'avez fait ça. Mais il fait le contraire, sache qu'il y a des gens au pays qui font ce ton de nourriture dans la couverture, dans les autres maîtres du feu. Ils s'en foutent. Et c'est eux qui combattent nos projets. Ça veut dire que les gens veulent que l'ONU vienne les aider à régler leurs problèmes. Mais je pense que nous avons un vrai problème avec notre propre nature. Je dis ça sérieusement. Nous avons un vrai problème avec qui nous sommes. Je pense qu'il faut qu'on re-questionne. Tu sais, il y a en psychologie ce qu'on appelle l'ictus amnésique. C'est-à-dire du jour au lendemain, tu oublies qui tu es. Exactement. Tu sais, on ne sait pas qui on est. D'accord ? Et la première chose, même si on veut monter au ciel, c'est de savoir d'abord qui on est. Il faut faire. Tu sais, j'ai créé une banque qui s'appelle la Keva Bank. Il y a beaucoup de partenaires, enfin de frères avec qui on travaille déjà et puis on avance. On soutient des projets. On fait. Mais la plupart du temps, pourquoi ça risque de ne pas marcher souvent nos choses ? Enfin, moi, ça marche parce que je sais. Je ne me décourage pas. Même à deux, on fait la banque. La banque, c'est un contrat de confiance. Mais qu'est-ce qui nous empêche donc, puisqu'on est souvent 10 000, 20 000, on est un milliard, on est deux milliards. Qu'est-ce qui nous empêche, même avec un euro, d'avoir deux milliards et demi d'euros ? Et qu'on dépose dans n'importe quelle banque, même au Congo. Oui. Même si c'est en CFA, même le Congo accepte le dollar. Mais pourquoi on ne crée pas une banque au Congo et où tout le monde dit même un dollar ? Pourquoi on cesse ? Parce que j'ai vu l'autre jour, par exemple, dans ton pays, le Cameroun, un ministre vient dire que « Oh, on nous a prêté 38 milliards » ou le fonds mensuel. 38 milliards, ce n'est même pas la chaussure d'une personne. Voilà. Hum ? Oui. C'est le prix de la chaussure d'une personne, Riche. C'est rien. Bon, regarde le budget du Cameroun. Le budget d'un pays comme le Cameroun, c'est 3 000 milliards. Ça n'achète même pas un avion. Voilà. C'est-à-dire, comment les gens peuvent même réfléchir avec le prix d'un avion ? En Côte d'Ivoire, c'est 3 000 milliards fois 3. Ils veulent même passer fois 4, donc à 12 000 milliards. Je n'ai pas dit que c'est le paradis, mais c'est ambitieux. C'est l'ambition qui fait la vie. Le budget du Rwanda, c'est 15 000. Mais c'est parce que chez nous, il y a des gens qui sont assis, ils s'en foutent des autres. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Vous mourez, vous vivez, ils s'en foutent. Voilà. Ils s'en foutent parce qu'ils avaient un peu la crainte humaine, comme on dit, la crainte humaine. Ce que le Cameroun n'est pas, c'est qu'on le voit là aujourd'hui. Je dis la crainte humaine. Mais quand chez nous, il n'y a pas de crainte humaine, on laisse les gens. Vous n'avez pas à lui parler. Moi, j'ai dit l'autre jour, moi, j'ai demandé à un ami, OK, Macron a parlé, les gens ont boudé, 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 boudé. Mais je lui ai posé une question. Il y a quelle autorité tamoronaise ? C'est l'éveu pour parler. Parce que c'est l'échelle qui parle. Moi, j'attendais que nos autorités se lèvent pour dire, OK, on a besoin de soutien de la coopération. Mais l'autorité que vous mettez là, c'est vous qui les mettez, non ? Je me le dis, pourquoi ils ne parlaient pas ? Parce que, moi, je t'accueille toujours que vous avez dit non. Les dirigeants africains francophones ne sont pas les africains. Pourquoi il dit non ? Ils ne sont pas les africains. Bon, peut-être pas tous. Il y a certaines qui travaillent, hein ? D'autres sont réalistes. D'autres sont enfermés dans leur palais. D'autres sont des momies. D'autres sont des rêveurs. Hein ? Donc, si tu n'as pas de vision, comme dit De Chesco, la vie, c'est une vision. Tu sais que ce matin, je ne voulais pas faire de direct. Je me suis levé là, j'ai fait un peu mon sport. Après, j'ai mes choses à faire. Je voulais aller me coiffer, m'occuper un peu. Après, je dis, je vais parler quand même. Parce que c'est le pouvoir. Il y a des gens qui me suivent. Bien sûr. Et personne ne doit me piquer pour parler. Non, non, non. Et si on ne prend pas... L'Afrique va prendre sa responsabilité quand ? Parce que moi, comment je vais m'asseoir ici en France et répondre à Macron sur un sujet où il dit la vérité ? Le gars vous dit qu'on n'était pas là à l'esclavage. On n'était pas là à la colonisation. On n'était pas là... Maintenant, je vous propose un peu d'amour. Parce qu'il n'y a pas d'Europe sans la France. Il n'y a pas de France sans l'Afrique. Il n'y a pas d'Afrique sans la France. Mais ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Mais maintenant, au lieu de fuir cette vérité, comment on fait ? Mais quand quelqu'un vous dit déjà ça, maintenant, c'est à vous de le déterminer. Parce que j'ai fait une loi de la nature qui dit que tu ne peux pas être maître et ami avec quelqu'un. N'est-ce pas ? C'est ça. Donc, si quelqu'un te dit qu'il t'aime, n'est-ce pas que tu dis j'accepte ton amour, mais c'est quel genre d'amour ? C'est un amour où tu vas me mettre la vaseline ou avec la chicote, ou c'est un amour vrai-vrai. Mais non, Macron tend la perche. J'ai appelé un des services de Macron. Écoute-moi bien. Je m'en fous de ce que peuvent penser les Africains, les petits corrompus qui n'ont même pas de neurones. J'ai discuté avec un agent de ce cas-là. Il me dit, mais le président est en train de supplier que la France veut tomber. L'Afrique aussi veut tomber. Mettons, nous définissons un nouveau cadre. C'est ça qu'il a dit, non ? Bien sûr. Mais maintenant, comment on peut critiquer quelqu'un qui vous propose de définir un nouveau cadre ? Mais c'est parce que, moi, ce n'est pas l'insulte. Les gens, quand ils comprennent le mot, ils ne jugent pas à l'au fond, ça signifie quoi ? Qu'est-ce qui me fait petit ? Est-ce que petit ne dit pas quelque chose d'important ? On y regarde toujours le côté haut, on fait pénible d'insulté. Au contraire, ce n'est pas une insulte. Faites-le vous tendre la main. Moi, je dis aux gens que Macron tend la main aux Africains que venir, on s'assoit, qu'à toute table, on négocie comment on peut vivre des manques, sans avoir de soutien, parce qu'il y a des problèmes qui arrivent. Ce n'est pas une image, la France est critiquée. Mais la France regarde les enjeux. Elle est isolée. La France est fragile. La population ne se renouvelle pas. Voilà les vieux qui meurent de Covid dans les salifs. Il faut des travailleurs. Mais est-ce que l'Afrique va continuer à vendre le cacao, le bois, le tout ? Est-ce que c'est ça le partenariat ? Donc, il dit l'amour. Il a dit amour. Maintenant, le mot amour, là, il ne peut pas avoir amour. Et puis, l'exploitation. L'amour, c'est une jouissance collective. Oui. N'est-ce pas ? Qu'est-ce qui vous empêche, donc ? Bon, je te laisse conclure, parce que je pense qu'il y a d'autres qui vont appeler. Ok, donc, pour ne pas couper, je vais à ce moment-là dire que je vous encourage de tout ce que vous faites. La banque, c'est à Québa. Après, je ne sais pas si vous pouvez m'envoyer le lien pour que j'essaie de prendre contact avec cette banque. Oui, déjà, je vais te faire une confidence. La banque n'est rien d'autre que la confiance et la mutation des énergies, nos épargnes et tout. Si tu peux le faire, ça veut dire qu'on peut faire une banque. Il n'y a rien de mystique là-dedans. Les gens qui ont créé la banque ne savaient ni lire ni écrire. Mais si on ne commence pas à avoir confiance, parce que le simple fait de dire « Ah, on ne peut pas, ça veut dire qu'on a déjà échoué. » Mais ça doit être échoué. Quand j'ai commencé la banque, j'étais seul. Aujourd'hui, on est des centaines. Ça, c'est le défaut de nous. Voilà. Donc, personne ne doit vous dire ce qu'il faut faire. Bon, merci mon très cher. Et puis, tu sais que je t'adore. Je pense que tu es au Maroc, c'est ça ? Oui, oui, je suis au Maroc. Je suis au Maroc. Allez, courage et salut à tous nos frères qui se battent là-bas. Merci, grand-pépé. Bonne journée. Beaucoup sont en plein désert en ce moment. Ils nous écoutent et beaucoup m'écrivent et je ne les oublie pas. D'accord, merci. Je ne les oublie pas. Quand ils seront en Europe, ils peuvent m'appeler à tout moment. Même un plat de riz. Même un bol de soupe, je peux donner. Même les vêtements. D'accord. Nous le faisons tout le temps. Allez, merci mon très cher. D'accord, merci. Bon courage. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, quand nous ne faisons pas les directs de la haine, quand on n'insulte pas, ça énerve les gens. Mais je ne peux pas vivre la vie des gens. Vous ne pouvez pas me forcer à être méchant. Je suis un homme qui aime l'amour, qui aime la liberté, qui aime la lumière. Pour moi, je ne comprends pas que quelqu'un soit bête. Bête, surtout dans le siècle où nous vivons aujourd'hui. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un soit bête. Nous tous, nous n'avons pas le même degré d'intelligence. Mais je ne peux pas comprendre que quelqu'un soit bête en 2020. Et seuls les Africains, je suis désolé, sont encore un peu bêtes. Pas qu'ils ne sont pas intelligents. Ils sont bêtes. Bête, ça veut dire que tu restes à l'état naturel ou animal. Nous tous, on finit en terre, en tout, mais on meurt. Et personne ne peut déterminer d'on ne soit influencé ni par le bonheur vendu par quelqu'un d'autre ou par la richesse. Nous tous, on a des souffrances. J'ai des doutes, j'ai des souffrances, j'ai des rêves, j'ai des déceptions. Mais je reste heureux et moi, et fort. Je ne peux pas accepter que nous soyons là, nous soyons la communauté au monde qui ne partage jamais rien. Qui ne donnons rien aux autres. Même créer un emploi, c'est le nom de Dieu. Parce que travailler, c'est prier deux fois. Celui qui va au travail ou celui qui travaille tous les jours est celui qui prie et non pas la même portée. Parce que celui qui travaille est en train de prier deux fois. Donc, celui qui crée de l'emploi est un Dieu. Monsieur, je vous suis tous les jours, mon ancien collègue de télévision, Cristiano Mignon. J'étais ton collègue au Cristiano Mignon. Je ne sais pas où, tu dois me rappeler, je n'ai pas souvenir. J'ai géré les médias, j'ai travaillé avec des gens, j'ai eu des collaborateurs, j'ai été collaborateur, j'ai été patron de médias. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, nous devons aller vers ce qui fait qu'on nous tape. Moi, je vous expliquais, par exemple, regardez un président comme Macron, 40 ans. Même quand François Hollande l'a vu la dernière fois, il a dit, mais, président, ce n'est pas trop dur en ce moment. Non, le gars doit gérer une crise sanitaire, le Covid. Il doit gérer à 40 ans une crise économique, une crise psychologique, une crise sociale, une crise militaire. Il faut qu'il contrôle son armée. Moi, je suis qui pour venir encore le condamner. Il ne m'a rien fait. Les gens qui nous font du mal, c'est eux qui sont cachés en Afrique, qui possèdent, qui empêchent le bonheur. Moi, le seul regret que j'ai, c'est parfois d'être allé en Afrique, me frotter à des gens qui ne devraient même pas te toucher. Ça peut être violent, mais c'est vrai. Quand vous êtes dans cet univers-là, vous sentez la haine. Vous sentez quelque chose de violent. Les gens sont devenus haineux. Tu es dans ta voiture, la vide peut se casser. Tu sens la haine. Tu sens quelque chose. Non, il faut beaucoup d'efforts pour qu'en Afrique, on transforme cette énergie-là en énergie positive. Sinon, aucune société ne marche. Comme on dit en anglais, il faut avoir le moral de gagneur. C'est-à-dire le mindset. Il faut avoir... Non, il faut une formation générale pour l'Afrique. Il faut un coaching général. « Going for your dream ». Un, aller vers tes rêves. Vous savez, les rêves qu'on brise en Afrique. Vous savez, la détestation. J'ai encore regardé, je vais vous faire une confidence. Moi, je ne parle plus, mais je m'exprime. J'ai regardé encore toute la police qu'il y a aujourd'hui autour de Camto, par exemple. À Yaoundé, là-bas. Je ne sais pas qui m'a envoyé cette image. Ça m'a choqué. Et à la fin, tu dis « Oui, mais tout ça, pourquoi ? » Qui peut arrêter ce match ? Qui peut dire « Non, mais arrêtons cette énergie-là, apaisons. » Qui va créer le cadre pour qu'on harmonise ? Les gens vivent ensemble depuis 2 millions d'années. Aujourd'hui, on n'arrive plus à se parler parce qu'on tue les rêves. Quand vous mettez 400 policiers autour de la maison d'une seule personne, je ne sais pas, il y a quoi là-bas ? Enfin, c'est une réflexion, je peux me tromper, je ne sais plus. Et ça pousse les mamans. J'ai vu des mamans se déshabiller pour demander la libération de cet homme. Vous croyez que psychologiquement, ces mamans-là ne sont pas atteintes ? Vous croyez que ce n'est pas un plaisir ? Pourquoi pousser nos populations à tant d'animalités ? Pourquoi on est sauvage ? Pourquoi on est sauvage ? La politique ici, on l'a fait, elle est violente. Il y a les coups, il y a les dents. Mais la politique n'a pas été créée pour qu'on s'entretue. Donc, il nous manque le rêve. Et c'est ça qui nous manque. Et si nous, on ne s'exprime pas parce qu'on privilégie nos petites relations et tout, ça veut dire que le monde est en train de s'effondrer. Mais tellement de gens en Afrique n'ont pas la possibilité et la liberté de s'exprimer librement comme nous. J'ai une amie hier qui m'a dit, oui, mais le guide, je voulais bien te voir, mais toi et tes positions politiques, je dis, tais-toi. Je te bloque d'abord, je te supprime de ma liste d'amis et je ne veux plus jamais te voir. Vous ne pouvez pas vous faire l'auto-censure sur même ce qui est évident. Fouetter quelqu'un, ça veut dire empêcher même qu'il réfléchisse, qu'il ait son rêve. Les gens ne vivent pas. Une société où tout le monde se manque. Les gens ont la douleur, mais ils font semblant. Les gens sourient. Vous savez ce qui m'a fait rire ? C'est pour ça que la politique, il faut la raser en Afrique. Je pense à une recolonisation même de ce continent. Je pense que la recolonisation est même déjà en marche. Quand Macron vient vous parler d'amour, celui qui refuse l'amour va avoir la chicote. Vous devez être recolonisé. Ce n'est pas possible. Le peu d'expérience qu'on vous laisse, 60 ans, gérez-vous entre vous. Mais les gens veulent qu'on se regarde. Je ne peux plus embrasser des amis. On ne peut plus faire des bébés. On ne peut plus aller dormir dans les villages. On était un peu plus jeunes. On savait que tu peux aller dormir chez ton ami. Tu traverses. Tu traverses. Moi, j'ai grandi à Bonaprizo. Mais je sautais en commandant. J'allais à Njubel. Njubel Bameleke. Njubel Bassa. Njubel Wondong. Njong Mabi. Tous ces quartiers-là, ce qu'on doit depuis... Mais la politique fait que les gens se regardent comme ça. Et toi-même qui es au milieu, là, on dit pourquoi tu es au milieu ? Choisis ton camp. Mais vous voulez m'amener dans quel camp de bêtises ? Comment vous voulez qu'un homme équilibré... Mon esprit libre me permet quand même de dire non, là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Parce que quand on fait ça, ça frustre des gens. Ça frustre une communauté. Même si elle n'a pas le courage de le dire. Les gens sont fâchés. Et trop de fâcherie, trop de colère ne peuvent que détruire un pays. Un pays se nourrit de la mystique des gens qui pensent bien. Un pays se nourrit de... Du bon cœur. Des gens qui sourient. Vous savez, la dernière fois, j'étais à l'île Maurice. À l'invitation d'un des plus grands banquiers africains. Mathieu Mandin. Il est le meilleur banquier africain et asiatique de l'année. Et on allait chez le premier ministre, avec tout ce gouvernement. J'ai vu, déjà dès l'aéroport, la policière m'a souri, elle m'a mis la fleur. Je lui ai dit, je voulais demander son numéro de téléphone. Je croyais qu'elle me draguait. Elle me regardait bizarrement comme les Camerounais, s'ils ne lâchent pas. C'est une culture. Ça s'appelle l'empathie, je vous ai dit ça. Ils sont confiants. Donc quand tu as la policière qui te dit au papier, passeport. Comme chez nous, le gars te toise, il t'insulte. En Afrique, l'aéroport, c'est là où tu es en insécurité. La dame m'a déposé un collier de fleurs ici au cou. Elle était comme un dessin de... Je voulais la kidnapper, j'ai donné le téléphone. Mettez-moi, non, bafoya. Elle dit, non, mais monsieur, calmez-vous. C'est le début. Alors tu arrives, tout le monde te salue. Tout le monde est content. Ils ont leurs problèmes. Mais il y a quelque chose. Ils ont transformé, ils ont été esclaves. Ils se sont entretués. Mais à un moment, ils ont compris qu'ils perdent le temps pour attirer les touristes. Et il faut... On m'a posé deux questions. You come to rest or to invest? À l'île Maurice. Deux questions. To rest or invest? Donc te reposer ou investir? Neither nor. L'homme ou l'autre, les deux. Baf! J'ai dit rest or invest. La fille m'a encore mis le colis. Hein? We have to exploring the new thing. Il faut qu'on explore les nouvelles choses. L'intelligence n'a pas de limite. C'est pour ça que moi je dis que le cerveau de la plupart des gens a encore endormi. Il faut le réveiller même à 1%. Même 2%. Parce qu'on ne fait rien. L'emploi est partout en Afrique. Mais on empêche aux gens de créer l'emploi. Tu te dis qu'il y a un complot. Il y a une gouvernance. Tchédou dit la gouvernance sauvage du dictateur ethno-politique issue des forêts des... Ça crée des frustrations. Ça crée du... Ça me gâte le plaisir d'être africain. Ça me gâte le plaisir de me sentir comme on est... Voilà décembre. Voilà décembre. Tu peux prendre toute ma famille. Je dis on va se reposer. Mais tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu ne sais pas... Tu es stressé. Choisir le bonheur. C'est un choix. Aux Africains on a proposé deux bornes. Bonde positive et bonne négative. Tout le monde a pris la borne négative. Parce que c'est plus facile. C'est plus facile d'être négatif. C'est plus facile. Vous savez pourquoi les lives marchent beaucoup ? Les gens cliquent, ils partagent quand tu te mets à insulter quelqu'un. Mais c'est évident. Ils don't choose happiness. Il faut aller là-haut. Et ce n'est que les animaux qui sont excités par ce qui est négatif. L'être humain se détache. Prend du recul. Il commence à dire... Un nouveau mindset. Est-ce qu'on est obligé d'enfermer les gens ? Est-ce qu'on est obligé de taper les gens ? Est-ce qu'on est obligé de tuer les gens ? Est-ce qu'on est obligé de torturer parce qu'on veut être vivant ? Bonjour Lumpepé. Il faut juste faire ta mission. La politique et la spiritualité africaine ne vont pas ensemble. Le travail du roi sert à s'assembler aux enfants de Dieu. D'en rester au milieu. Merci Lili Contiou. Mais tu as raison. Mais je vais quand même te préciser que la spiritualité, c'est la politique. La politique n'est rien sans la spiritualité. Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ces choses ne marchent pas ? Tout ici est spirituel. Quand tu entres chez Dassault le matin, ils ont ce qu'on appelle un comité d'entreprise. On ne plie pas mais tout le monde se parle. On se tient la main. Tu ne peux pas entrer dans une grosse usine ici sans trouver Dieu. Sans trouver un esprit fort. C'est l'esprit fort qu'on vous dit de développer. Lili Contiou. Rester au milieu, ça veut dire... On n'est pas neutre. Il n'y a pas de neutralité. Au milieu, ça veut dire la hauteur. Vous savez, quand tu fais le cercle, l'endroit le plus juste et fixe, c'est le cercle, c'est le point. Même le point est un cercle. Et le cercle, c'est déjà la forme de la vie. D'accord ? La terre est en forme de cercle. La lune est en forme de cercle. Dans la rotation, la vie est un cercle, un cycle. Et le milieu du cercle, c'est pi, donc 3,14. Nos ancêtres le savaient. Toutes les maisons ont un pi, le centre. Donc le centre ne veut pas dire la neutralité. Ça veut dire le point où tout commence, le point où tout finit. Et s'il n'y a pas de spiritualité, tu ne peux pas te développer. Il y a une spiritualité très forte en Chine, en Inde. Pourquoi nos marabouts, nos ministres, vont chercher les trucs en Inde, alors qu'il y en a ça chez nous ? C'est parce que les Indiens ne jouent pas avec la quadrature du cercle. Ils ont compris le monde, la matrice. La terre fait une année, ça veut dire qu'elle a tourné autour du soleil. Le soleil fait une journée, ça veut dire que si nous rotations le cercle, et pour comprendre le cercle, il faut être dans le cercle. Mais vous, chez vous, le cercle est déjà vicieux. C'est pour ça que c'est infernal. C'est un tourbillon de mort, de fouet, d'esclavage, de bastonnade, de sauvagerie, de bestialité, de pauvreté. Nous sommes, nous sommes si petits. We have one choice, choosing happiness. Comment faire pour que les autres se sentent bien ? C'est pour ça qu'on se bat. C'est pour ça qu'en Europe, d'où je vous parle en France, je vois comment les gars partent des difficultés pour trouver des solutions. Chez nous, il n'y a pas de solution. Vous savez, je vous prends un exemple au Cameroun. Parce que je veux répondre à ma soeur qui n'a pas compris que je suis un maître de la science politique. C'est pour ça que je suis un homme spirituel. Et m'empêcher de faire ça, ça crée. Je prends d'abord Franck Joumez qui dit, Edouard Bernay, propaganda, les masses sont très irrationnelles. Mais quand la plupart de ceux, la bourgeoisie africaine, qui sont censés montrer le chemin aux masses, sont eux-mêmes profondément irrationnels qu'à attendre de la masse. Ça, c'est une intervention. Mais le téléphone est ouvert. Vous pouvez appeler. Comme ça, on discute de ces choses, de vive voix. Je sais que m'écouter, c'est déjà une absolution. Le mpepé connaît ces choses. Donc, bonjour Fabrice de Newtown. Bonjour Fabrice de Newtown. Newtown, c'est un quartier. Mais Newtown aussi, c'est l'astrophysicien. Donc, c'est ce que les Anglais appellent de fulfillment. Un sentiment de plénitude. Quand tu te bats. Mais chez nous, on empêche même aux gens de se battre. Je voulais vous parler, par exemple, qu'est-ce qu'il y a en décembre là? C'est les régionales. Tous les trucs. On m'a montré les photos des candidats aux régionales chez vous au Cameroun là-bas. Mais c'est une calamité. Tous les vieux sorciers, tous les chefs qui sortent là avec les visages bizarres. On parle de présidents de région. Donc, ceux qui vont porter le développement. et on prend les villageois. Donc, ça veut dire qu'il ne faut même rien faire là-bas. Fabrice de Newtown, mon cher petit frère, je peux te garantir que je ne suis pas au niveau de cet abruti-là. avec tout le respect que je te dois. C'est des abrutis. C'est des grands aveugles. Pardon, pas physiques. Je ne m'attaque pas au physique. Je dis, ils souffrent d'une cécité mentale. Parce que c'est les mêmes gens qui vont te prouver que tout ne va pas bien. Tout est mauvais. Mais dès que tu dis chandrui, dis non, ne touche pas à mon chef. Donc, ne changeons pas. Finalement, ils s'amusent avec l'intelligence du peuple qui ne comprend rien. Et vous les citez même quand je parle. Vous les citez quand je parle. Un peu de sérieux. Cet abruti-là, sur un plateau, t'es là à oser dire qu'il allait m'enseigner. Je dis, tu veux qu'on sorte nos CV ? Tu peux parler de moi ? Mais tu vois, les gens qui... Quelqu'un va faire le probatoire cinq fois irat. Mais Sanga, il me dit, le diplôme n'est pas une absolution. Mais il ne faut pas me confondre quand même dans ce pays des imposteurs. C'est eux qui vivent du parti. C'est eux qui sont approchés. Mais c'est lui qui vient insulter tout le temps son président à la télé. Et il dit que rien ne marche. Mais quand maintenant tu veux proposer, il dit, pas toi. C'est comme si les Africains, surtout les Camerounais, croient qu'il y a un caste de gens qui ont le monopole de s'arroger le destin des autres. Même en termes de publication. Non. Mais le jeune Bertrand, je suis d'accord, ça s'appelle de la politique. Mais ça ne s'appelle pas de la politique. Change de camp. Il n'y a pas plus dangereux dans ce système que ce monsieur. Mais donc, il n'est pas différent. Pourquoi il insulte donc Camto ? Donc, il est avec Camto. C'est cette incohérence qu'on appelle la bêtise. Je n'ai pas dit faire de la politique. Je vais vous dire. Faire de la politique. Je vais vous expliquer ce que c'est. Ça veut dire tu es cohérent avec ta pensée du moment. Quand tu as ce désordre émotionnel et intellectuel, tu ne peux même pas rédiger un CV. Nous sommes quand même tous des enseignants. Il faut être cohérent. On ne demande. La vie n'est pas juste. Il y a des gens qui sont prêts à te prouver que le sang est bien. Ils boivent le sang tous les matins. On leur apporte du sang frais, humain. Ils boivent. Ils l'escontent. Ils disent « Oh ! » Amenez un autre verre. Pour son pouvoir, tu ne peux pas lui dire qu'il fait mal. On est d'accord. Mais qui ne vienne pas nous dire que le sang est mauvais et il le boit. Moi, je suis cohérent. Personne ici n'est proche de moi. Personne n'est assez proche de la présidence au Cameroun que de moi. Enfin, je suis très très close et vous le savez mais par mesure de quiétude morale je ne suis pas dans l'invectif. Je suis en retrait. Je veux que je sois clair. Je ne suis pas d'accord avec certains procédés. Et j'estime qu'on aurait pu faire on peut faire mieux on peut apaiser et il faut ces discours-là. Il ne faut pas qu'on pousse les gens à se radicaliser. Il faut détendre. C'est tout ce qu'on appelle faire la politique. C'est donner le sourire aux autres. Les Grecs disaient dans le temps que demande le peuple du pain, du vin et des jeux. Ça n'a pas changé. Du pain, du vin et des jeux. C'est tout. Il n'y a même pas de science politique là et tout. Les gens on veut mystifier tout. Que demande le peuple du pain, du vin et des jeux. Non, à manger. Le téléphone ouvert, vous pouvez participer mais c'est passionnant. Alors, je prends avec beaucoup de respect la contribution de mon frère Le Genon qui dit c'est la politique africaine, le guide. Un chanban tout n'a jamais tort. Contrairement à la politique de l'Occident, elle n'est pas universelle aujourd'hui. Je suis d'accord mais le chef Bantu doit être un chef qui produit de l'électricité et du pain, du vin et des jeux. Quand les gens n'ont plus ça, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est bizarre parce qu'effectivement, chez nous, nous n'aimons pas bousculer nos rois, nos vieux. C'est pour ça que la révolution au Cameroun ne peut pas décoller. Or, la révolution, c'est parfois mettre fin à un système qui ne marche pas pour adopter un autre système qui marche. Exploring, you think. nous devons explorer d'autres petites choses. Donc, effectivement, chez nous, on n'arrive pas sous prétexte qu'on ne doit pas contredire le roi. Le roi a raison de tuer tout le monde, de nous appauvrir. Le jeune homme, je te parlais des régionales. Regarde le nombre de cadres visionnaires, des jeunes, rien que ça, qui peuvent changer la vision d'un pays. Et non, on dit non, on ne contredit pas les vieux. Tous les chefs de village sont entrés là-dedans. Le chef sait que la région, c'est quoi ? Un conseil de région, c'est quoi ? Ici, quand tu prends le conseil, c'est pour ça qu'on est importés. Quand tu dis que la politique européenne, mais pourtant, on importe la politique. En France, le conseil régional détermine la politique de développement de la région. Mais un chef du village qui sort là-bas avec son chasse-mouche connaît quoi du développement ? C'est dans le conseil régional, c'est dans les conseils régionaux qu'on réfléchit sur l'université. On donne les bourses pour les formations. On crée des usines de recherche, d'implémentation de l'industrie. C'est la région et c'est le président du conseil de région qui planifie. quand je vois la liste, le centre, le sud, l'ouest, tu vois des vieux qui sortent là. Tu te dis mais c'est incroyable. Le conseil régional de l'île de France est géré par une femme qui s'appelle Pécresse Valérie. Elle est chic et moderne. Je la connais. Regardez le conseil. Regardez ce que... Donc, c'est juste une manière de vous dire qu'on est en train de nous tromper. La politique, effectivement, nous sommes des Bantous. Moi-même, je suis un roi. Mais à partir du moment où le roi ne peut plus servir les intérêts du peuple, est-il un roi ? Deuxième chose, parlant de la tradition, moi, je suis... Ça fait... 25 ans d'initiation, c'est pas 25 jours. C'est pas un jeu quand je parle. Oui, je veux déstabiliser le pays. C'est facile, ça. Quel pays ? Je parle même pas pour vous. Je parle de... Alors, ceux qui ne savent pas, dans la chefferie Bamoun, qui est l'une des plus vieilles chefferies Tikar, donc africaine, une des plus grosses dynasties, parce qu'ils peuvent retracer leurs lignées jusqu'à 20 générations. Quand tu es au palais de Fumban, tu vois de Jareyenne, tout ça là, Njaya, Aruna, tout ça, c'est une lignée. Alors, donc quand vous regardez ça, Armand, t'as des bumbos ? Merci. Salut. Je suis fier de t'entendre et ta contribution pour la banque est notée, ou les enfants ou la banque, mais c'est bien. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, d'ailleurs, pendant qu'on parle, n'oubliez pas qu'on a l'opération pour les enfants à Noël. Vous voilà. Ceux qui n'ont rien, ne faites rien. Mais ceux qui dorment à Haït, beaucoup de choses, faites quelque chose pour les enfants. Alors, chez les Bamoun, vous ne savez pas que chaque mois, chaque année, pendant Longonde, le roi passe au tribunal. Aujourd'hui, c'est symbolique, mais le roi passe devant le peuple. On le juge devant l'Assemblée, il est notable. S'il a mal fait, il n'est plus roi. Si vous voulez donc faire de la politique comme ça, n'enlève pas juste ce qui vous plaît. Là où l'Africain est malhonnête, c'est qu'il prend tout ce qui vient des blancs quand ça l'arrange. Quand le camembert vient des froids, c'est bon. Mais quand on lui dit on fait un peu d'effort des blancs, les blancs demandent aussi. Et il dit non, 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 nous sommes des Africains. Ça, je l'ai dit dans un livre qui s'appelle Chronique pour l'émergence d'une Afrique rayonnante il y a près de dix ans. Un best-seller que vous devez avoir. Ah oui, le guide. Valérie Pécresse est tellement moderne qu'elle a réduit un immeuble que j'ai conçu de deux étages pour qu'elle puisse garder la vue sur la tour Eiffel. Mais ça, c'est les problèmes peut-être personnels que tu as avec Valérie Pécresse à la fin. Je ne suis pas fan de Valérie Pécresse. Je voulais juste expliquer que quand on est président du conseil régional ici, c'est un mec qui est moderne, qui porte le développement de sa région sur les épaules. Mais toi-même, tu sais, là je te soupçonne, c'est toi qui devais être président de la région, même du littoral là-bas. Je t'ai dit, avec l'expérience, la vision du monde, tu allais apporter quelque chose. Mais le président du conseil régional ne veut pas dire on rentre, la région ne veut pas dire tribalisme ou sauvagerie. Ça veut dire modernité. C'est ce que les Anglais dont je parlais du « fulfilledness ». Il faut avoir un sentiment d'accomplissement, une hauteur, une grandeur. Mais vous mettez des petits gens. On appelle ça les pieds nickelés, non ? Donc, chez les Bamoun, renseignez-vous aussi, il y a des frères Bamoun là, ils vont vous dire que le roi passe devant le conseil du peuple chaque année et on lui dit la vérité cache. J'ai insisté, il s'est violent. Je lui dis, mais comment on peut parler comme ça à un roi ? On lui dit tout ce qu'il a fait de mal et il paye une amende. Quand l'ascension est trop lue, on l'enlève. Eh oui. Ces gens-là n'ont pas fait science politique, mais ils ont trouvé un moyen de soumettre le roi à la pression et à l'appréciation du peuple comme c'est il a peur. Embracing the unkno, the unkno, c'est-à-dire aller vers l'inconnu et ça, ça nous fait peur. C'est pour ça qu'on reste dans les petites choses. C'est pour ça qu'on ne progresse pas. C'est pour ça qu'on n'avance pas. Tout est stagnant, tout est stagnant, et comme par malheur. Les gens n'aiment pas le changement. They don't like change. They don't like. Liking change is a new way of living. Aimer le changement est une nouvelle vision. Aimer le changement tout ce qui ne change ne change pas meurt. Le développement en fonction des spécificités des régions ont créé les besoins en fonction du manque. dans le système pas dictatorial, tch, 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 bon, bon, chez nous au Cameroun les autorités vont contribuer aux élections jusqu'à donner des montants. Non, faites ce que vous voulez, mais si les gens, en réalité, les autorités font ce que le peuple aime, Le peuple est habitué Pendant l'esclavage les gens qui étaient les plus dangereux quand on parlait de révolution c'était les nègres qui débarrassaient dans la maison C'est ceux, les nègres là non ? C'est les noirs qui ramassaient les bouts de peine là au sol qui raclaient les assiettes C'est eux qui savaient que ils sont au paradis Donc quand les noirs qui étaient en brousse là au champ quand les gars sortaient leur disaient qu'il faut qu'on fasse une petite révolution Les noirs n'étaient pas, on n'était pas si bêtes les gens étaient conscients C'est pour ça que les gens luttaient Mais la bastonnade qu'il y avait les pangs des hommes le viol on te viol devant ta femme et tes enfants Donc les petits hommes qui étaient là dans les maisons les petits esclaves là étaient très 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 haineux face à la liberté Dès que tu parlais de liberté les gars allaient dire au maître que boss Atanganan Tiamala est un danger il a parlé de liberté il veut le fuir il veut qu'on vous voyez vous imaginez en train de fuir moi qui suis bien je leur ai dit qu'ils sont j'ai dit je vais te dire et pas trop ces gens là ils viennent me dire qu'on doit fuir Effectivement ça veut dire qu'il y avait une petite complicité de l'ignorance l'ignorance est complice de la bêtise et ça pour travailler ça c'est un étonnement c'est une spiritualité c'est une force divine vous savez les pionniers n'ont pas beaucoup d'amour les pionniers sont souvent combattus les pionniers sont isolés les pionniers sont enfermés les pionniers sont tués le développement donc c'est comme disent les anglais encore ce matin living without limit without border il faut qu'on casse les choses là dans la tête mais les gens ne savent même pas qu'ils sont en train de plomber le pays les gens croient qu'ils sont c'est pour ça que je vous ai dit tout ce qui nous manque c'est le bon cœur tu me donnes la carte du Cameroun à gérer je ne change aucun texte j'applique seulement tout est bon là dedans mais c'est le cœur c'est la nature les gens ne sont pas prêts les gens ne sont pas prêts à donner le bonheur aux autres des gens disent aux gens de l'ENA de l'ENA de laisser une partie de tout leur pouvoir aux populations ils ne veulent pas ce conflit là depuis 93 le texte là existe les décentralisations les céssio ça existe mais les gens ne peuvent pas donner le plaisir aux autres ils vont perdre leurs privilèges donc c'est pour ça qu'ils retiennent tous les mécanismes là c'est pour bloquer les transitions politiques en Afrique l'Afrique ne peut pas progresser parce que les Africains ne connaissent pas plus l'amour qu'il y a un don de soi les capitaines Donato Hervé Leccech mais vous croyez que l'esclavage est fini il y a encore les capitaines Donato ceux qui sont nommés là ceux qui ont des petits postes ceux qui ont ils sont même prêts à enseigner la bêtise à sublimer la bêtise jusqu'à la télé pour que leurs privilèges ne changent pas mais pour que l'Europe se développe il a fallu des violences le Wilfried Ekanga Ekang où c'est Mpepé que penses-tu du jeune Wilfried Ekanga je ne pense rien de mal de lui donc je ne peux que penser je pense que je vois un jeune qui est il a fait ce que la plupart des jeunes ne peuvent pas faire c'est-à-dire aller au pays s'engager combattre donner des idées il a déstabilisé ces gars-là sur les plateaux et après voilà il prend des positions il est cohérent il est cohérent mais moi je je n'ai rien à lui dire je lui dis bravo et courage voilà je ne le connais pas personnellement et je ne peux pas si toute la jeunesse s'impliquait je pense qu'il vit en France et il est parti au Cameroun il a fait c'est un intellectuel qui mais après la politique la politique c'est une continuité il ne faut pas juste se décourager moi je suis en politique depuis 90 j'avais 30 ans 90 il faut savoir que we must live without limit non comme je disais c'est à dire ne pas se fixer un deadline pour la révolution ou pour le combat ou pour le changement ou pour tout ce qu'on fait dans la vie il faut y aller jusqu'à la mort mais nous n'avons pas atteint ce degré de nous sacrifier jusqu'à la mort nos aînés le faisaient nous ne sommes pas gouvernés nous sommes gouvernés par nous-mêmes nous sommes gouvernés par nous-mêmes je peux vous faire cette confidence c'est nous-mêmes qui nous gouvernons et nous sublimons ces choses-là parce que si les gens n'ont pas accès à ce qu'on va appeler une sorte de de chelons de transformation personnelle comment tu peux réussir si tu n'acceptes pas c'est à dire il faut faire gravir le niveau des gens il faut ouvrir les yeux des gens les yeux ont beaucoup de comment il y a les trucs là le matin quand on se lève nos yeux sont embués de choses donc le premier truc le premier palier c'est la prise de conscience il faut se dire quelque chose doit changer mais il y a des gens qui disent quoi quand tu dis à quelqu'un quelque chose a changé il dit pourquoi quoi quoi va faire quoi va faire mais pourquoi vous plaignez le quoi va faire le quoi va faire chaque jour vous supportez jusqu'à ce qu'on t'attrape n'est-ce pas les avocats de francophones ne parlaient pas quand on tapait les avocats anglophones jusqu'à ce qu'on commence à arrêter les propres avocats à doigts là pour commencer à comprendre aïe net molleur aïe la fesse peut tomber sur nous donc la fesse peut faire ça comme ça ça tombe aussi sur nous donc la première chose dans cette échelle cette échelle de transformation mystique et de libération pour tout le continent pour toute la jeunesse pour tous les africains qu'ils soient ici au Canada qu'ils soient aux Antilles Haïti partout et ça on ne l'enseigne pas nous ne prenons pas le temps d'enseigner nous prenons le temps d'invectiver tous les directs même des intellectuels c'est pour invectiver pour présenter leur savoir mais ils ne donnent pas ce qu'ils ont on n'aide pas les autres à s'en sortir c'est pour ça que le coaching aussi entre là-dedans mais si tu es coaché par quelqu'un de bête je vous prends un exemple simple j'ai suivi une jeune dame sur Facebook elle a peut-être 4000 personnes connectées elle parle d'hygiène intime excusez-moi je vais revenir c'est violent elle conseille aux femmes de prendre la soude donc le bicarbonate de soude plus le citron et de frotter sur les parties intimes de la femme et même de l'homme aller appeler n'importe quel médecin ou infirmière même nos grands-mères au village vont vous dire que c'est un crime alors voilà le prototype de ce qui nous manque en Afrique donc le discernement qu'est-ce qu'on veut c'est-à-dire on est prêt à accepter même le fou l'ignorance fait que les gens suivent des choses qui sont en réalité c'est comme si on t'invite à boire du poison et tu t'empoisonnes tous les jours tu t'empoisonnes l'esprit qui sont nos guides qui sont nos maîtres qui sont nos leaders qui sont nos hommes politiques qui sont nos coachs qui sont ceux-ci c'est quand un peuple n'arrive pas à choisir les meilleurs représentants qui les sont développés d'accord tu peux tout reprocher aux ministres en France mais ils sont compétents avec preuve à l'appui je dis preuve à l'appui il peut avoir des problèmes mais tu ne peux pas discuter sur la compétence mais présentez-moi vos gouvernements je vous présente des gens qui ne doivent même pas passer le CP et au détriment des gens qui ont le talent c'est-à-dire qu'on préfère prendre quelqu'un qui n'a pas le talent pour commander les gens qui ont le talent et ça fait que tout le temps on est bâti on suit la misère je vous ai pris l'exemple une femme qui dit que pour l'hygiène intime tu prends la soude tu prends le bicarbonate de soude et le citron tu m'insuies les parties génitales et les gens disent bravo merci merci c'est exactement ça c'est pareil pour ces gens qui ouvrent les bibles et ils commencent à vous parler du matin au soir et des démons et de ceci tu dis mais monsieur toi même tu as fait un peu de parapsychologie tu sais lire je ne suis pas parti quand il est temps regarde les rires non 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 le premier truc qu'il faut pour un peuple et pour la révolution qui est peut-être personnel c'est la prise de conscience c'est une prise de conscience on se dit mais il faut que les choses changent pourquoi nous souffrons cet étonnement là c'est une prise de conscience Faucon Mochili je ne suis pas dans la contradiction avec toi je ne connais pas ce monsieur s'il est compétent soyez heureux mais ne venez pas vous plaindre moi moi j'ai rien à foutre moi je ne parle pas pour vous quand tu tapes ça le monde tu tapes le nom d'un tintin qui le connait dans le monde il faut qu'on sorte de cette auto-glorification villageoise qui fait que quand on est puissant on croit que le monde entier nous connait vous n'intéressez personne dans le monde après je ne juge pas le garde-sceau je ne veux pas qu'on aide le garde-sceau je ne veux pas les connaître je dis premier palier prise de conscience deuxième palier la responsabilité je vous dis ça tout le temps la responsabilité c'est responder et répondre je reponde mes actes ça vient de l'étimant latin repondre donc quand on dit tu es responsable ça veut dire tu repondes mais si on t'appelle quelqu'un nous repond même nos votes les élections nos vies les gens repondent à nos places ils signent à nos places ils parlent à nos places ils mangent à nos places et on se plaint parce qu'on n'est pas responsable c'est toi qui dois créer ta voie ta vie ton rêve donc c'est ça donc tu ne commences pas la prise de conscience qu'est-ce qui m'arrive deuxième je reprends ton volant n'est-ce pas il faut conduire son propre volant maintenant vous me parlez des gens pour après aller dire que j'ai parlé des gens le but de ce direct qui est largement suivi jusqu'aux confins de l'Amazonie vous croyez que je vais prononcer le nom de quelqu'un qui ne sert à personne ici et puis après il faut le pardon le direct de ce matin c'est pour d'ailleurs le pardon tant qu'on ne va pas se pardonner tant qu'on ne va pas se reconcentrer sur nos forces parce que quand tu te pardonnes quand tu pardonnes aussi tu libères on n'a pas pardonné et nos anciens ne nous ont pas pardonné les Oum Yomé n'ont pas pardonné les Wandiens n'ont pas pardonné d'accord les Moumiens n'ont pas pardonné donc si on n'a pas ce pardon on ne va pas aller vers la révolution il faut qu'ils nous pardonnent de nos bêtises Alain Batinde il parle comme un avocat lui comment faire pour créer ton rêve c'est ce que je suis en train d'expliquer mais vous m'empêchez même de développer la prise de conscience 1 1 2 la responsabilité dont tu dois tenir ton volant et puis 3 tu dois avoir le coeur léger dont le pardon aimer les gens dont la paix si tu ne te sens pas bien comment l'autre va se sentir bien si tu ne te sens pas bien comment l'autre peut se sentir bien dans nos pays même les milliardaires ne sont pas bien c'est pour ça qu'ils envoient l'argent à l'étranger ils envoient les enfants à l'étranger les gens riches les ministres aucun enfant de ministres n'est au Cameroun eux tous lavent les assiettes ici quand on n'envoie pas l'argent ça veut dire qu'il y a un problème les gens riches au Cameroun sont seuls ils se battent pour les visas pour leurs enfants pour qu'ils fuient donc finalement ils ne sont pas en paix et quand tu n'es pas en paix avec toi même tu ne seras pas en paix avec les autres les autres ne seront pas en paix avec toi et quand il n'y a pas de paix il n'y a pas de progrès quand il n'y a pas de progrès il n'y a pas de développement quand il n'y a pas de développement il n'y a pas il n'y a pas la joie c'est pour ça que nos pays ne sont pas en joie c'est pour ça que nous misérons c'est pour ça que nous faisons pitié c'est pour ça que quand on vient nous proposer la république des boussoles sans aiguilles dont direction inconnue non c'est nous tous c'est à dire ne faisons plus comme si nous avions une république à en haut et puis nous on n'est pas là on est tous là penses-tu que au Cameroun on peut s'asseoir sur une table avec les opposants pour discuter le développement du pays comme en Côte d'Ivoire ouais les gens s'ils n'aiment pas la paix je viens de vous parler de la paix et la joie quand les gens vont choisir d'être en paix ils vont trouver la joie intérieure ils vont trouver la solution à leurs problèmes mais il n'y a plus de joie de vivre il y a une tristesse il y a une mélancolie l'Afrique ne peut pas être riche et être pauvre Côte d'Ivoire ou Gabon ce n'est pas important le problème c'est est-ce que les gens veulent la paix nous avons la compétence au Cameroun mais nous ne décollons pas mais parce que vous n'êtes pas en paix vous n'êtes pas en paix avec vous-même on vit du mensonge je vous ai dit moi tu me donnes un pays comme le Cameroun je fasse d'abord toute la carte j'ai dit ça une fois que Kadi que j'ai dit qu'on bombarde Yawoundé et il a fait un direct pour répondre il faut nettoyer vos oreilles là refaire la carte ça veut dire une refondation de l'État une refondation de la nation je ne vais pas me servir je ne vais pas me servir qu'est-ce que Stéphane Val dit je n'ai même pas suivi sa question toujours un petit piège donc chez nous il faut tout que quelqu'un te piège hein chez nous quelqu'un veut tout te piéger n'est-ce pas ok il y a des gens qui contribuent pour les repas de Noël ça fait plaisir merci mais dis donc alors je ne comprends pas mon direct aujourd'hui n'est même pas n'est même pas prêt alors c'est quoi la question du type là bon on va refaire un autre je dirais le soir et bon Stéphane Val disait quoi penses-tu qu'au Cameroun ça soit il est opposant ah la question là dis donc cherchez pas à détruire votre pays c'est tout ce que je vous dis j'ai envie de venir vivre ma retraite là-bas c'est pas triste de voir les enfants d'un pays qui sont éparpillés à travers le monde nous sommes devenus comme une diaspora juif pépé quelle piste de solution donnez-vous aux Camerouns pour qu'on puisse réellement vivre ensemble ouais il faut créer une seule il faut enlever les provinces enlever les régions il faut effacer la carte du Cameroun actuel et lui donner un nouveau contour un contour plus spirituel un contour plus concret un contour plus moderne un contour moins tribal la réalité tribale est une réalité donc si elle joue sur le devenir les gens vont disparaître dans les conflits et les combats de positionnement tribale il faut tuer la réalité tribale pas la nier mais il faut la tuer non la domestique pour qu'il y ait un sentiment national on peut créer la province de l'ouest et du du centre les gens les gens ne savent pas qu'entre l'ouest et le centre au Cameroun il n'y a pas il n'y a pas de frontière dès que tu dépasses ma quenénée tu es à Baganté non c'est pas ça on peut faire une province qu'on appelle le centre avec l'ouest on peut faire une province qu'on appelle qui part du Noun avec le nord-ouest et puis on peut faire la Dama où on coule avec l'est donc il faut redessiner pour que on espère que ce nouveau brassage crée une nouvelle culturalité et crée les autoroutes et de la pensée et de des vraies autoroutes la route s'il n'y a pas la route il n'y a pas le développement donc voilà des petites choses il ne faut même pas trop de bavardage et être notre si il n'y a pas d'anthropologie créer des routes des couloirs de développement et les gens vont bouger le travail on va aller chercher au travail et c'est pour ça que le Cameroun s'est développé à une époque où était en voie les sociétés comme la CDC on est à l'époque porté au moins 5000 tonnes et on a jeté dans le sud-ouest ça pareil les Bamenda alors et ça nous a donné une belle ville qui est Libé Tiko Moutengene c'est des peuplades de tout tout le monde vient de partout j'ai discuté avec un ami l'autre jour qui croit que je ne sais pas qui il est Bamenda enfin c'est pas un méchant mais il vient du nord-ouest mais tellement ses parents ont grandi à Muyuka qu'ils croyaient qu'il veut parler comme un gars du sud-ouest il dit oui mais tu es du sud-ouest mais non il a refusé il dit qu'il est du sud-ouest donc on crée une nouvelle altérité une nouvelle vision politique et dans la modernité les régions là vont amener la guerre je suis entendu vous dire les régions comme on pense là c'est pour amener la guerre il faut tuer ça moi je suis très fier de ce pays où on a amené les gens à se mélanger de gré ou de force dans le sud il y a les bassas les pygmets les boulots les fangs les bakoko les batanga les chétis les tag tout ça c'est le sud et les gens commencent à contester ça pour sortir de là bonjour j'ai fini le direct mais vous m'embêtez là déjà laissez le peuple aller manger bonjour mon grand frère comment faire pour faire comprendre à nos dirigeants que les bassins méritent une région vous méritez une région que quand vous n'êtes pas là est-ce que vous faites quoi même le peu que vous voulez vous faites des accouins c'est le faux débat les bassins méritent des autoroutes comme tous les autres Camerounais les bassins méritent l'université parce qu'ils sont Camerounais c'est tout c'est pas la région qui donne l'université c'est pas la région qui donne l'emploi c'est la nation mais on a refait la carte de France il y a quelques années là non ou deux ou trois ans les gens pleuraient non on a mis tout ça on est là haut de France vous tous là-bas haut de France foutez quand on coupe les régions il y a peut-être quatre régions en France pour tuer tous ces trucs tu restes Alsacien mais tu es dans la grande région c'est le train qui me permet d'aller en Normandie en une heure qu'on appelle le développement les Normands ne veulent pas une région ils veulent qu'il y ait le train qu'il y ait le travail qu'il y ait l'université qu'il y ait la lumière qu'il y ait la possibilité de rêver Hervé Kamal mais les idiots qui disent justement ça sont universitaires et hommes politiques parce qu'ils veulent être députés l'unicité d'une ethnie ça veut dire qu'il faut la purité d'une ethnie tu as déjà vu une ethnie unique ou pure et on va tomber dans la rouendisation pour appliquer vos solutions Pébé est-ce qu'il n'y a pas la responsabilité des étrangers là-dedans dans le découpage vous ne voyez pas vous ne voyez pas la même mise et qui est on va toujours accuser les blancs vous n'êtes pas fatigué cette rhétorique là est tellement enfantine donc moi pour parler là ce matin un étranger va me payer pour parler effectivement ça leur profite quand il y a la guerre en Afrique ça leur profite quand il y a la misère ça leur profite quand il y a le désordre ça leur profite et plus ils divisent plus vous n'êtes pas soudés plus vous n'êtes pas soudés plus vous passez le temps à faire des fausses guerres la province de l'est et du sud c'est une même province donc on crée une grosse région où on farme les autoroutes allez foutez le camp n'est-ce pas bon écoutez les amis je suis très bien je suis très content merci d'avoir été là on se parle tout à l'heure je vous adore